Bonjour à tous, nous sommes à VinExpo pour une édition spéciale consacrée aux vins, aux spiritueux et aux défis qui les attendent. Vous allez voir, ils sont nombreux, à commencer par celui du climat. On en parle tout de suite avec mes invités. Bonjour Nathalie Aulat. Bonjour. Vous êtes ingénieure à l'INRA de Bordeaux. Vous travaillez justement sur cette question de réchauffement climatique. Bienvenue sur notre plateau à votre côté. Jonathan Dutour, vous êtes responsable marketing et commercial des vignobles du Tour, les vignobles de votre famille, 450 hectares. Vous êtes présent en Entre-deux-mers surtout, en rive droite et aussi en rive gauche. Vous avez 14 châteaux. Merci d'être avec nous. Et également en plateau, Xavier Sautin. Xavier, bonjour, journaliste sud-ouest. Je ne vous présente plus. Vous suivez toute cette édition 2019 de VinExpo pour le journal. Xavier, merci d'être avec nous. On va commencer sans plus tarder. Nathalie Aulat, le réchauffement climatique. Est-ce que les vignerons, qu'ils soient de Bordeaux ou d'ailleurs, doivent ou peuvent d'ores et déjà l'anticiper ? Est-ce qu'il y a une nuance justement entre devoir et pouvoir ? Alors tout dépend des régions viticoles et en France, il y a des différences entre les régions. Bien sûr, le mieux, c'est d'anticiper, pas de se précipiter, mais d'anticiper. Dans certaines régions comme le sud de la France ou même le nord-est, les impacts du changement climatique sont déjà forts. Comment on peut justement le qualifier ? Alors c'est notamment la teneur en alcool qui augmente beaucoup et au-delà d'une limite peut-être agréable pour les vins. Et puis, dans le nord de la France, c'est peut-être le manque de fraîcheur qui va caractériser ce changement climatique. Pour les vignobles comme les vignobles rouges de Bordeaux, on est encore plutôt dans une phase positive des effets de ce changement climatique. Xavier Souta. Jonathan Ducour, Ducour avec un C. Ducour avec un C. Vous, vous êtes lancé dans une expérience, quelques parcelles de votre propriété où vous exploitez des cépages résistants. Expliquez-nous d'ailleurs peut-être tous les deux ce que sont ces cépages résistants et pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans cette expérimentation ? Oui, donc nous, en fait, on a lancé une plantation de cépages résistants il y a six ans. L'idée au départ, en fait, c'est à dire qu'on est en agriculture raisonnée depuis des années et on travaille sur la réduction de nos traitements phytosanitaires au vignobles. Et en fait, avec les techniques, vérifier les météos, les bons appareils de traitement, raisonner les campagnes, on arrive à baisser de 15, 20 % nos fréquences de traitement. Mais on avait envie d'essayer d'aller plus loin et on a découvert ces variétés de cépages résistants. C'est à dire qu'en fait, c'est des variétés qui sont moins sensibles aux champignons, qui sont les champignons sur lesquels on va le plus traiter au vignoble à Bordeaux. Et donc, on les a plantés. Et d'où viennent ces cépages, Jonathan ? Du coup, ces cépages viennent d'où ? Donc concrètement, nous, on a planté quatre variétés. Aujourd'hui, on a du Cabernet Jura, de la Résel, du Muscaris et du Sauvigné Gris. Donc, c'est des noms un peu exotiques, mais c'est des cépages comme les autres, sauf qu'ils sont moins sensibles aux champignons. Et d'où viennent-ils ? Juste, Xavier, pardon, ça vient de Suisse, certains ? Alors, il y en a qui viennent de Suisse et il y en a qui viennent d'Allemagne. Et puis là, on regarde aussi pour planter les variétés qui ont été obtenues par l'INRA en France. Alors justement, Nathalie Aulat, c'est un temps long, la recherche. Sur ces questions, on parlait de réchauffement climatique. Là, on parle de baisse des intrants, en fait, baisse des pesticides. Simplement, ça a mis combien de temps à l'INRA pour mettre au point, puisque Jonathan en parlait ? Alors, les travaux pour créer des variétés résistantes aux maladies, ils ont commencé à la fin des années 70. Donc, des chercheurs visionnaires, à ce moment-là, considéraient déjà que l'on traitait trop les vignes. Et donc, on pouvait, par des croisements classiques, comme on réalise des enfants, comme on fait des enfants, eh bien, obtenir des variétés qui soient moins sensibles et qu'il faille moins traiter. Et donc, ça a commencé dans les années 70. Il y avait beaucoup de freins, parce qu'il y avait des freins réglementaires et des freins d'acceptation. Et puis, c'est au cours de la fin, depuis 2000 et notamment depuis 2010, que la tendance s'est complètement inversée et qu'il y a vraiment une recherche et une volonté de planter ces variétés. Alors, Jonathan Ducour, quels sont les premiers enseignements de ces parcelles plantées en cépage résistant ? Parce qu'on parle de résister, quand on écoute Nathalie Aulat, de résister aussi au réchauffement climatique. Donc, c'est l'augmentation des températures qui peut aussi avoir des conséquences sur la vigne. Donc, vous, vous avez déjà fait des constats ? Au niveau des parcelles de cépage résistant, nous, le premier constat, c'est vraiment la baisse de traitements phytosanitaires qu'on fait sur une saison. Si on parle d'agriculture raisonnée, on va être à 6 à 8 traitements par an. Sur nos îlots en agriculture biologique, on est plutôt à une douzaine, voire une quinzaine de traitements sur l'année. Et sur les cépages résistants, on descend à un, deux traitements sur la saison. Donc, vraiment une grosse baisse de fréquence de traitement. Et les cépages résistants, en plus, on utilise uniquement des produits homologués en agriculture biologique. Donc, cuivre et soufre est vraiment à très petite dose. En fait, il y a une question fondamentale, c'est la question du goût. Ça donne quoi en termes de goût, en termes gustatifs, ces cépages résistants ? Donc voilà, c'est pour ça qu'on a voulu planter. C'était vraiment pour tester en conditions réelles sur des terroirs bordelais avec un travail à la vigne qui est identique à nos variétés bordelaises pour voir qu'est-ce qui donnait en résultat ces cépages-là. Le premier millésime qu'on a mis en bouteille, c'est 2016. Donc, maintenant, on est en 2018. Donc, on commence à avoir un peu de recul. Et vraiment, qualitativement, on est très content des résultats. Alors, on n'est pas sur des typicités Bordeaux. Bon, sur les blancs encore, on peut se tromper, on peut confondre avec un Bordeaux. Sur le rouge, on est un peu plus différent, sur un vin un peu plus atypique, mais avec des bonnes qualités, avec des belles couleurs, avec des beaux arômes de fruits. Donc, et sur des jeunes vignes, donc au fur et à mesure, dans le temps, je pense que quand on va apprendre à travailler cette variété-là, à la vinifier, quand les vignes vignes, on va arriver sur des vins fins. Justement, Jonathan Ducour, comment a été perçue cette initiative sur le marché ? Parce que finalement, vous ne répondez pas au cahier des charges d'une appellation comme Bordeaux. Vous introduisez de nouveaux cépages, vos voisins, vos confrères, vos collègues dans le métier. Comment ils voient ça ? Alors, en fait, on a beaucoup d'intérêt de la part de beaucoup de voisins qui viennent voir les variétés. C'est presque incroyable, en fait, de se dire qu'on a des vignes, qui sont résistantes aux champignons sur lesquels on traite chaque saison et on se bat. Et une année comme 2018, typiquement, avec une grosse pression de maladie, on arrive à avoir quand même des vignes saines, du feuillage qui tient, des raisins qui ne sont pas affectés par la pourriture. Donc, on a beaucoup d'intérêt des voisins. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est hors appellation. Donc, il y a un frein quand même de prendre le risque aussi d'aller plus loin, d'arracher des vignes d'appellation pour planter du vin de France, en fait, en quelque sorte. Est-ce qu'on sera capable de le commercialiser sans l'appellation pour supporter, disons, l'image que l'on veut donner derrière ? Nous, aujourd'hui, on a quand même des distributeurs qui nous suivent et des consommateurs qui sont contents. Donc, globalement, ça se passe plutôt bien pour ces premières années de commercialisation. Nathalie Aulat, c'est la solution ou c'est une des solutions pour une viticulture plus propre, plus vertueuse ? Alors, c'est une solution très importante, majeure pour une viticulture plus propre parce qu'il faut bien l'admettre, ça sera difficile de faire du zéro pesticide sans cette résistance variétale. Alors, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'effectivement, cette première génération de variétés résistantes, qu'elles viennent de l'étranger ou de France, n'a pas été pensé au regard du changement climatique. Et il faut encore travailler ces variétés ou d'autres variétés pour faire des variétés plus tardives, qui puissent mûrir dans des conditions idéales pour faire des vins agréables, qui soient aussi, qui aient une teneur en acide relativement soutenu et qui ne produisent pas trop de sucre et d'alcool pour pouvoir conserver des caractéristiques gustatives intéressantes dans ces conditions climatiques toujours plus chaudes et certainement plus sèches. Nathalie Aulat, est-ce que vous êtes inquiète, la scientifique que vous êtes, quand on parle de réchauffement climatique, c'est toujours encore polémique. Est-ce que vous, vous arrivez à regarder ça, j'allais dire, froidement, scientifiquement ou est-ce que finalement vous vous inquiétez ? Alors, l'objectif n'est pas de s'inquiéter, notamment pour la viticulture, parce que c'est une culture qui s'est toujours adaptée au climat à travers les siècles. Cependant, il faut être vigilant, il faut pouvoir fournir des informations, des données aux professionnels pour qu'eux, ils envisagent les solutions pour s'adapter. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a des changements, notamment en termes d'augmentation des températures et il y a aussi beaucoup d'incertitudes. Donc, nous devons aussi faire passer que nous ne sommes pas des devins, qu'il faut être prêt. Et le travail de recherche que nous menons, c'est pour proposer des solutions, des alternatives qui pourraient être saisies, qui pourront être saisies en cas d'aggravation des problèmes. On va poursuivre cette discussion sur ce réchauffement climatique. Les alternatives, justement, vous le savez, quand on parle à Bordeaux, en tout cas, de ce sujet-là, revient souvent dans la discussion. Est-ce que bientôt on plantera les syras du Rhône à Bordeaux ? Est-ce que tous les cépages vont remonter ? Alors, je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que là, on est dans le mythe ou la fiction ? Ou est-ce que vous, Jonathan Ducour, vous avez déjà mis un pied dans ces cépages-là ? Vous réfléchissez là aussi ? Alors, je pense qu'on a la chance à Bordeaux de travailler sur des vins d'assemblage. Dans nos règles d'appellation, on a déjà une variété de cépages qui est disponible. Et donc, peut-être ce qui va évoluer, c'est plutôt à l'intérieur des cépages que l'on a en appellation, lesquels on va planter un peu plus que ce qu'on a l'habitude aujourd'hui. Par exemple, le Merlot, qui a tendance à quand même se charger en sucre et à donner des degrés d'alcool assez forts aujourd'hui. Nous, on a tendance à moins se le planter, plus planter des cabernets sauvignants, des cabernets francs, des petits verres d'eau, des cépages plus tardifs. On peut voir un nouveau visage se dessiner dans le vignoble ? Je pense que l'encépagement globalement à Bordeaux va légèrement évoluer, mais on est sur des échelles assez longues. Donc, l'évolution va se faire en douceur. Et comme le style des vins de Bordeaux, il y a 30 ans, n'est pas le style des vins de Bordeaux aujourd'hui. Il n'y a pas un tabou sur le goût ? Un tabou sur le goût, mais le goût des vins évolue. C'est peut-être que tu n'as pas marché aussi, non ? De toute façon, effectivement, les consommateurs, s'ils veulent des vins plus fruités, moins d'élevage en barrique. On ne va pas continuer pendant 50 ans à élever nos vins en barrique pendant 18 mois. À un moment donné, il va falloir s'adapter et offrir des vins un petit peu plus fruités, moins d'élevage. Donc, on le fait déjà. Moi, mon grand-père a commencé avec beaucoup de vins blancs sur son vignoble. La majorité, il vendait des blancs moelleux. Aujourd'hui, on vend très peu de blancs moelleux. On vend beaucoup de rouge à Bordeaux. Et donc, le vignoble s'est adapté comme ça et ça va continuer à s'adapter. C'est un éternel recommencement. Nathalie Nolat, il nous reste 40 secondes avant de conclure. Est-ce que déjà, il y a un cépage qui est prêt, que vous pourriez déjà conseiller ? En tout cas, dans vos discussions, est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui ressort et qui a un nom ? Non, je vais vous décevoir, peut-être, mais on ne peut rien dire. La philosophie, c'est bien celle qui a été énoncée par Jonathan. C'est de modifier les proportions d'encépagement, peut-être au niveau du bordelais et éventuellement, si besoin est, d'introduire des variétés peut-être étrangères déjà qui pourraient compléter l'encépagement en petites proportions et essayer de garder autant que faire se peut le type du vin de Bordeaux. Nathalie Nolat, merci beaucoup. Jonathan Ducour, les vignobles Ducour. Donc, si vous êtes intéressé par les cépages résistants, sachez que ça existe. Il y en a déjà sur le marché. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Merci.